Quel bonheur, quel plaisir les amis de vous retrouver sous ce soleil corhésien radieux Et ma joie est d'autant plus grande car je ne pars pas tout seul A mes côtés j'appelle Marisol à me rejoindre Marisol bonjour Mister Yann s'il vous plaît Pas de danseuse Etoile Magnifique J'espère que vous êtes en forme tous les deux Bouillant, comme une maracas, une belge La petite question perso bien sûr avant d'y aller Yann si tu étais un animal qu'est-ce que ce serait ? Moi je serais la gazelle Marisol je te retourne la question si tu étais un animal Oh la la, j'hésite Je vois que t'es bien au soleil y'a rien à faire là Un lézard peut-être Je dirais un léopard Pourquoi non ? C'est élégant, ça va vite, ça court Moi je serais un chevreuil, le chevreuil il court plus vite que la gazelle Aujourd'hui le programme les amis c'est une boucle de randonnée de 8 km pour 300 m de dénivelé On va aller cueillir un des plus beaux sites naturels de toute la Corrèze Et j'espère que vous êtes prêts Pareil Allez Let's go On y va En descendant la rue Nôtel des potiocs Qui moutent Qui croquent la vie En pleine dent La crinière au vent En pleine dent La crinière au vent Alors pour faire cette randonnée vous avez deux options Y'a un petit parking qui vous permet de rejoindre les cascades en 5 minutes Et puis pour les plus sportifs les plus aventuriers Y'a une grande boucle de 8 km qui peut se faire au départ d'Albussac Plus précisément du lieu dit de la Maison Rouge Nous on est parti de la Maison Rouge Et la rando commence en traversant un large plateau pastoral Qui culmine à 400 mètres d'altitude environ Et là ce qui est assez particulier c'est que On va descendre en fait On va plonger dans les gorges pour aller rejoindre un premier ruisseau Le ruisseau des Rochelettes Chemin faisant on descend comme ça dans cette forêt à l'ombre des feuillages Et d'ailleurs tiens on a quoi comme essence d'arbre un petit peu là ? Qu'est ce que c'est ça Marisol ? Et bien merci Ça c'est une feuille de charme C'est une feuille de charme ? T'es sur que c'est pas une feuille de hêtre ? Absolument Alors comment tu fais la différenciation ? Parce que celle-ci n'a pas de poils Et oui les feuilles de hêtre sont velues, sont poilues D'où le vieil adage Le charme d'Adam c'est d'être à poils Comme ça on peut plus se tromper Merci Marisol Allez on continue Première curiosité sur notre parcours c'est le rocher de la Vierge, le roc de la Sainte On observe une magnifique statue sur un piédestal La statue date du 19ème siècle Et ce qui est intéressant de savoir c'est que cette statue de la Vierge est protégée par une loi Qui protège les sites d'intérêts historiques, pittoresques et légendaires Il y a d'ailleurs une légende qui tourne autour de cette statue Parce qu'on ne sait pas qui l'a posée là, qui l'a construite On n'en saura pas plus, on va conserver le mystère Et continuer notre chemin un peu plus bas vers les profondeurs de cette forêt mystérieuse Et on découvre notre première cascade, la cascade de la Vierge Qui est tout à fait charmante, le coulis de l'eau sur ces belles roches granitiques C'est magnifique Tout l'itinéraire est balisé avec un marquage jaune Et en plus il y a des petits écriteaux qui indiquent les points d'intérêt Donc c'est relativement facile Ça reste sportif, mais en terme d'orientation c'est facile Là on sent les exploits du caméraman qui filme dans des sentiers archaïques et techniques Et franchement vous devriez noter quand même un petit plus pour le caméraman Voilà exactement, qui prend des risques démesurés pour ses auditeurs Et voilà, je me suis cassé la binette, comme disait Yann Sentier technique, je suis concentré pour vous, pour vous emmener avec nous Tant qu'on se fait pas mal, une chute c'est quand même très drôle, il faut le dire J'espère que vous avez bien ri, allez ça repart ! Très jolie petite fleur à nos pieds, la linère striée Avec ce petit pompon mauve et jaune, ça prend des couleurs roses aussi parfois Splendide On a rejoint le sentier qui part du parking et en 5 minutes on arrive aux premières cascades de la Franche-Valeine C'est la cascade de Muray qui fait 4m50 de haut et qui déjà est bien impressionnante Oh la la ! Oh la cascade ! Celle-ci elle fait 13m de haut, elle est bien plus impressionnante La grande cascade de Muray Juste avant d'aller goûter l'eau, on va casser un petit peu la croûte à la vôtre C'est la révé, c'est la gaga, c'est la régalade ! Je pense qu'elle est bien bien fraîche Mais le froid a ses vertus Tu sais que le froid ça aide à métaboliser la bonne graisse La graisse brune, la graisse qu'utilisent les marmottes pour hiverner Il faut voir les choses du bon côté Il est trop Allez en maillot, ça va remplir C'est bon ? C'est glacé, j'avais brûle ! Je ne connaissais pas l'enfer, mais c'est ça ! Le site est vraiment très très beau, on a de la chance, c'est merveilleux de cet endroit ! Les amis, j'espère que cette petite balade vous aura plu On va vous laisser avec les images du saut de la Prade La plus grande cascade, celle qui fait 25 mètres, qui est juste un peu plus haut Et en chanson, bien évidemment, on vous a préparé une petite chanson On fait plein de bisous, on vous dit à tout bientôt ! Allez ciao ciao ! Allez hop ! Pas besoin de partir à faire fête Pour faire de belles découvertes On a vu des chutes très belles Celles de Thibault et celles de Murel L'eau a beau être glacée Il y a le soleil pour se réchauffer Allez venez faire un tour en Corrèze Vous verrez bien on s'y sent à l'aise La 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 Aïe !